Bonjour à tous, Magali, fille de l'une tarot, j'espère que vous allez bien. Nous nous voici là pour aller voir les énergies pour les semaines à venir. Comment est-ce que je vais me sortir de cette situation, comment ça va se passer ? On va vous mettre là, vous-même, avec les forces du présent, l'avenir d'une manière générale, les obstacles qu'il faudra surmonter. Et puis une réponse, j'ai pris le tarot de David Bowie parce que c'est la pleine lune, alors que je fais ce tirage, aujourd'hui, cette pleine lune en verso qui nous parle vraiment de liberté, d'individualité et de trouver un chemin vraiment propre à soi-même, même si ça ne correspond pas du tout à ce que les autres attendent de nous. Je suis très intéressée de voir les énergies et les conseils que les cartes vont vous donner. Il y aura une extension à ce tirage, donc comme je vous le dis traditionnellement, si ça vous parle, que vous vous dites, ah mais tiens, je n'avais pas vu ça sous cet angle-là, et soudainement, il y a une porte qui s'ouvre. Alors allez voir l'extension, c'est qu'on est bien connecté, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde ici et maintenant et qu'il y a des synchronicités pour vous, que ce soit dans le tirage général et encore plus dans l'extension où on creuse de l'autre côté. On va voir l'autre personne, ce qu'elle pense, ce qu'elle veut vous transmettre, sa manière de voir les choses, sa manière de vous comprendre. Si ça vous parle, vous avez le lien qui vous amènera sur Vimeo. Dans la petite boîte juste en dessous, sur Vimeo, vous avez une bande annonce où je commence le tirage, donc pareil, ça vous permet d'aller voir si on est dans cette continuité de transmission d'informations. Pour ceux qui achètent les tirages, les extensions pour soutenir la chaîne, pour me permettre de mettre du lait, d'en monter, oui c'est ce que je fais, j'essaie d'arrêter le sucre, mais le lait c'est dur, ou d'acheter des croquettes pour le chat, alors je vous en remercie infiniment à l'attitude parce que vous me faites vivre, tout simplement, donc un grand merci. Allons voir, allons voir, allons voir les semaines à venir et ce qu'elle laisse présager pour vous et les messages à vous transmettre. Ce si puissant tarot de David Bowie. Elle est là souvent, alors c'est drôle parce que pendant que j'étais en train de brasser le jeu et de méditer sur ce tirage, j'ai vu le mât, première carte du tarot. Et là, numéro 2, la papesse. La papesse, commencez à vraiment se connaître et commencez à comprendre comment les énergies vous impactent, vous influencent, qu'est-ce qui se passe autour, avoir une meilleure conscience et une meilleure écoute, mais aussi vraiment prendre le temps de ressentir ce que les énergies vous font et apprendre là-dessus. Apprendre de vous, mais aussi apprendre comment mieux gérer tout ça pour qu'ensuite, ça soit productif pour vous et pour les autres. La papesse, pas énormément dans la communication, reste dans... Alors, c'est le mystère, la papesse. Il y a quelque chose de très... Quand vous êtes là et au milieu de votre situation, les gens peuvent vous regarder en vous disant mais à quoi pense ma papesse ? Que vous soyez un homme ou une femme, il y a ce côté un peu... Même si pour vous, vous avez l'impression que vous exprimez beaucoup de choses parce que dans votre tête et dans votre corps, tout est en adéquation et effectivement, vous pouvez communiquer. Et si vous communiquez, c'est très on point, c'est très... Vous avez tout entendu, vous avez tout compris, vous avez... Et vous avez quelque chose qui va... Une information qui va forcément faire avancer les choses. Mais tout le monde n'est pas du tout prêt à entendre l'enseignement de la papesse, les réponses ou alors les réflexions qu'elle a. Il y a des gens qui sont bien en dehors du cercle de compréhension de la papesse qui est là pour dévoiler les choses. Mais tout ce que vous... J'ai envie de dire, tout ce que vous intégrez vous permet aussi d'avoir un cheminement qui va être capable d'être plus abondant pour la suite. On va toutes les retourner. 10 d'épée. Je savais avec cette pleine lune que ça... 10 d'épée, 10 de coupe, messieurs, dames. Toutes nos cartes à l'endroit. Vous savez bien que je lis les cartes à l'endroit et à l'envers. Que dans mon jeu, il y a les deux. Et là, on a à côté, numéro 2, en première carte, c'est vous. Numéro 3, l'impératrice. Alors, c'est drôle parce que je crois bien. Il me semble, je n'ai pas regardé parce que je ne reviens pas en arrière sur les tirages, que l'impératrice, elle était déjà là dans le tirage de comment ça va se passer dans les semaines à venir. Le dernier tirage qu'on a fait. Elle était au même endroit. Et là, avec le 10 d'épée, les forces du présent, le 10 d'épée, c'est vraiment avoir l'impression d'être... Alors, il y a incompris, mais il y a aussi vraiment d'être amené dans une destination qu'on n'attendait pas, mais mentalement, qui nous met sur des charbons ardents. Il y a quelque chose, de la trahison, de la déception, de se demander, mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ça peut être amical, ça peut être professionnel, mais en tout cas, ça vous fait vraiment... Alors, c'est intéressant parce que vous allez au bout des choses avec le 10 d'épée. Moi, j'adore les 10 parce que c'est des fins de cycle et c'est aussi un moment où on a pris le temps et puis peut-être qu'on en souffre encore parce que le 10 d'épée, c'est quand même douloureux. d'être mentalement dans un espèce d'étau, mais on sait qu'il y a un moment où ça va lâcher, on sait qu'à un moment, il va y avoir une nouvelle vision, un nouvel objectif, une nouvelle clarté, même si dans l'immédiat, c'est plutôt compliqué à naviguer parce que ça met vraiment l'esprit... Alors, tout à l'heure, tu voulais bien et puis maintenant, tu veux plus en même temps. Ça met vraiment l'esprit... Alors, j'ai envie de dire au travail et surtout, on se demande mais pourquoi ? Mais pourquoi t'as fait ça ? Mais pourquoi t'as dit ça ? Mais qu'est-ce que t'as pas compris ? Qu'est-ce que t'as pas entendu dans ce que moi, j'ai dit ? À quel moment nos chemins ont tellement divergé que je me retrouve avec cette pensée négative parce qu'il y a quelque chose avec le 10 d'épée où effectivement, on a le sentiment d'avoir touché du doigt quelque chose de très important mais on subit une énergie qui est... que dans l'immédiat, on ne fait que subir, justement. Et alors, l'avenir, d'une manière générale, vous avez le 10 de coupe. Je vais bien, tout va bien. Je suis, je suis dans quelque chose qui émotionnellement me complète. M'a souvi l'émotionnel. Il y a vraiment quelque chose de... Alors, d'une grande sagesse mais comme je vous l'ai dit, les 10, c'est quand même des 10 mais là, il y a quelque chose dans vos énergies qui est en train d'enregistrer, enregistrer, enregistrer et tout ce qu'il se passe, même si c'est... J'ai presque envie de dire une déception après l'autre. Ce sont des déceptions du 10 d'épée. C'est-à-dire, vous êtes au bout. Ça ne peut pas être plus... douloureux. Ça ne peut pas être plus... C'est maintenant presque un bilan, un diagnostic de tout ce qui s'est passé, des choses qui ont été échangées. Il y a quelque chose de très analytique chez la papesse parce qu'elle se permet de décortiquer les ressentis mais aussi les informations. Qu'est-ce qu'il faut garder ? Qu'est-ce qui ne me sera pas utile ? Qu'est-ce qui va me permettre de voir plus loin, plus haut ? Qui va me permettre de communier mieux avec ce qu'il y a autour ? Mais c'est toujours... C'est toujours, j'ai presque envie de dire, mental. On est dans sa tête. On est dans sa vie un peu comme si on se baladait avec une bulle autour. Alors, ça peut être une bulle avec ce 10 d'épée de choses qui sont encore... Ça pique un peu. Tiens, qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Où est-ce que j'ai raté certains virages ? Mais en même temps, il y a quelque chose de très détaché maintenant parce qu'on prend les informations, on les assimile et elles ne nous touchent plus vraiment. Pas quand on est arrivé au stade de papesse. Il y a quelque chose qui est dans la compassion absolue par rapport à tout ce qui se passe autour. Une énergie est une énergie. Qu'elle soit positive, qu'elle soit négative. Effectivement, quand elle est négative, ça va me faire mal. Il n'y a aucun doute. Mais il y a forcément un côté positif derrière et le côté positif avec ce 10 de coupe, il est là. Alors, comme je vous l'ai dit, les 10, fin de cycle, on a déjà le sentiment que vous vous dites qu'est-ce que je vais proposer ensuite ? Parce qu'après un 10 de coupe, arrive un valet de coupe ou alors un as de coupe pour recommencer une autre offrande ou alors au contraire pour essayer de voir au-dessus ce qu'on peut agrémenter de messages porteurs. Roi de bâton dans les obstacles, je suis en train de me demander ce qui peut de votre énergie à vous allant de la papesse à l'impératrice. Qu'est-ce qui peut faire obstacle ? Alors, le roi de bâton peut être dans les obstacles très autoritaire, peut avoir envie de faire les choses d'une certaine manière et pas d'une autre. C'est très intense, il faut faire hyper attention à votre énergie physique, à ce que votre corps vous dit en ce moment. Alors, que vous soyez adepte de tout ce qui est psychosomatique ou pas, ne mettez pas de côté vos douleurs. ne mettez pas de côté vos sautes d'humeur, vos baisses d'énergie. Le plus grand outil qu'on a en ce moment, c'est Internet. Écrivez, tout simplement. Tiens, j'ai une douleur à l'épaule droite, psychosomatique. Explication. Et ensuite, voyez ce que les situations, parce que vous êtes forcément avec ce 10 d'épée, vous êtes un peu rincé quand même. Votre tête, votre mental est rincé. Votre mental est dans un moment où il se dit de toute façon, j'ai vu et j'ai déjà prévu et je me suis déjà fixée sur tellement de choses que forcément, il y a un moment où il va me falloir la paix ou il va me falloir effectivement une autre direction, une autre vision des choses. Et avec ce roi de bâton, il y a souvent des moments où on peut être très présent et des moments où on peut disparaître, j'ai envie de dire. Des moments où on est prêt à soulever des montagnes et des moments où au contraire, on n'a plus... Alors, on n'a plus le gaz mais il y a aussi très... dans votre chair parce que les bâtons, c'est vraiment, pour moi, c'est les tripes, c'est le sang, c'est la motivation, c'est savoir comment faire les choses aussi, savoir comment gérer les situations. Alors, vous pouvez partir dans l'excès ou au contraire, vous pouvez vous retrouver complètement drainé. il y a aussi quelqu'un dans votre vie qui peut vous apporter des énergies qui sont comme ça, qui sont très intenses sur le moment et puis après, il n'y a plus personne. En tout cas, avec cette impératrice, il y a quelque chose des semaines à venir où vous arrivez, alors c'est intéressant parce que vous arrivez à harmoniser votre cœur et votre tête. On a le cœur et la tête là, mais on a le cœur et la tête qui sont déjà arrivés à des moments de très... Alors, c'est de la plénitude mais c'est aussi de la saturation si vous voyez ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce qui vous accompagne dans ce 10 TP ? Dans ce moment où on sait bien qu'il a fallu aller, comme je vous le dis souvent, au bout des choses, mais c'est au bout d'une réflexion, c'est aussi au bout vraiment d'un état mental où on vous a mis qui a pu vous... Alors, ça a pu vous faire déprimer, vous exciter de trop, c'est quasi obsessif ou alors au contraire, c'est à vous faire repenser d'une manière trop étroite et vous savez que maintenant, ça doit... Vous devez penser différemment, vous devez voir différemment. la carte du 10 de denier, 10 d'épée, 10 de coupe, 10 de denier. Alors, comme je vous l'ai dit, cette pleine lune en verso, c'est le renouveau, c'est regarder vers le futur. Franchement, si vous ne l'avez pas, si vous ne l'avez pas regardé, si vous ne l'avez pas assimilé, cette pleine lune, je pense que c'est important de le faire. Le 10 de denier, c'est savoir qu'on a atteint... Alors, c'est autant la sécurité que l'engagement absolu. C'est le moment où quelqu'un nous propose quelque chose, mais aussi dans une situation de 10, de fin de cycle, d'accomplissement. Et il y a quelque chose dans votre situation qui vous amène presque l'image de... Alors, j'ai envie de dire une image que vous avez envie de vivre, mais sans passer par tout. Parce qu'il faut savoir que le 10, c'est quand même l'absolu, c'est l'accomplissement. Là, vous avez 3 10 sur la table, 2 arcanes majeures, 1 roi de bâton. Il manque le début, si vous voyez ce que je veux dire. Il manque ce moment où vous vous dites bon sang, mais... Il est où le projet ? Il est où le commencement ? Je vois bien tout ce qui enrichit. Je vois bien tout ce qui est possible. Je vois bien tout ce que j'ai envie de vivre. Et je vois bien tout ce à quoi j'ai droit. Aussi, parce que 10 de denier, l'impératrice tout au bout, c'est l'abondance. C'est réussir à créer exactement ce qui vous est dû. Parce que vous y mettez aussi l'énergie et la conscience. Et alors, dans les forces du futur, avec ce 10 de coupe, alors à la tournée, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle s'y a été à l'endroit, à l'envers, cette carte. On a le battleur. Qu'est-ce que je veux exactement ? Et comment est-ce que je peux créer dans la matière ce dont je rêve ? Il y a des choses qui sont là. Alors maintenant, on a 1, 2 et 3 sur la table. Vous, vous vous connaissez bien. Il y a quelque chose dans les forces du futur avec ce 10 de coupe qui peut vous amener... Alors, c'est drôle parce que j'ai presque envie de vous dire un salut émotionnel. Mais on a aussi l'impression qu'il va falloir rider, comment on dit ça ? Quand on est à cheval. Bref, guider, je n'arrive pas à trouver le mot, diriger les choses à votre manière. Mais avec des... Je vous parlais de... Il est où le début ? Et on a là, le numéro 1 du tarot qui est le battleur. Le moment où il faut réussir à avoir un esprit complètement neutre, à avoir même un comportement complètement neutre et n'agir qu'en fonction de ce qui nous est donné. Pas avec des envies, pas avec de la motivation, mais vraiment avec les choses qui sont là, qui sont en votre possession. C'est-à-dire des informations, des comportements, des preuves pour pouvoir ensuite... Parce que le battleur, c'est celui qui... qui est en train de créer un as de chacun. Avec les énergies, il va faire un as de coupe, un as de denis, un as de bâton. Pour pouvoir... Pour pouvoir continuer sur... vos envies... Alors vous, vous êtes papesse déjà. Il y a quelque chose de votre propre ressenti et de votre propre personnalité qui est maintenant acquis. C'est... peut-être encore secret pour les autres, mais pour vous, ce sont des choses qui sont évidentes, on n'a pas à revenir dessus. Et on voit que là, en ce moment, avec ces accomplissements tels qui vous sont proposés mais qui sont aussi hyper douloureux à atteindre, il y a quelque chose de... Alors j'ai envie de dire de votre propre biais dans les semaines à venir qui va faire la différence au niveau émotionnel, qui va vous apporter le contentement ultime. Alors c'est qui ce roi de bâton ? C'est quoi cette énergie de roi de bâton dans les obstacles ? Roi de bâton, une énergie hyper charismatique, quelqu'un qui agit tout le temps, qui est... Alors il y a énormément de physique, il y a énormément d'intensité, il y a énormément de choses qui se dégagent de cette personne, mais c'est aussi quelqu'un, un roi qui gère... qui gère sa vie d'une certaine manière et pas autrement et c'est quelqu'un qui a peut-être abouti mais qui pour le moment vous transmet des choses en pointillés ou alors fait que vous, votre énergie est peut-être encore entre la tête et la réceptivité. C'est encore compliqué de savoir comment agir mais pas agir ou réagir plutôt en fonction de cette personne. C'est drôle parce que toutes les cartes... Je vais continuer à les battre parce que toutes les cartes elles ont sauté pour répondre. Alors je vais attendre que... Merci ! Du coup on en a 4 quand même. 3 de denis à l'envers. Réussir à faire marcher les choses ensemble. C'est la carte des compromis. C'est la carte d'avoir du mal à faire partie d'une équipe soit parce qu'on est un loup solitaire soit parce que les énergies que l'on a sont presque trop intenses pour réussir à se fondre dans la masse. La carte du 7 de coupe ça m'étonne qu'à moitié. La carte du 7 d'épée et la carte du 4 de coupe. Il y a une proposition mais il y a quelque chose où dans les semaines à venir vous, vous avez le pouvoir en tant qu'impératrice. 7 de coupe les propositions amoureuses mais aussi savoir ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Le 7 d'épée la stratégie l'espionnage ne rien dire. Il y a quelque chose avec cette papesse de toute façon où dans l'immédiat on voit bien qu'il y a du mystère on voit bien la papesse la reine des secrets. Tu gardes les choses pour moi parce que ces informations il ne faut pas les divulguer ou aussi parce que c'est moi qui vais faire quelque chose avec ces informations. Et le 4 de coupe une offre une offre émotionnelle sur laquelle on réfléchit. Et je pense qu'il y a quelqu'un là où il y a une énergie là en ce moment qui vous alors elle vous retient parce que vous ne savez pas comment vous mélanger et en même temps elle vous propulse peut-être de trop parce que vous savez bien que vous avez envie de ce 4 de coupe mais que vos possibilités sont toujours ouvertes et que quelque part il faut bien diriger votre barque. Il y a des choses dans les prochaines semaines qui vont être très personnelles mais que vous allez certaines vous allez garder pour vous certaines avec cette impératrice vous allez pouvoir justement les divulguer pour que se crée ce que vous souhaitez parce que l'impératrice c'est l'abondance. L'impératrice elle est celle qui réussit à comprendre à entendre et à agir pour le coup. 3, 10 un as je vous dis le tirage d'il y a quelques semaines il avait déjà cette impératrice ici il y a des choses que vous avez compris il y a des choses que vous avez assimilées et maintenant vous les mettez en ordre et en plus vous vous permettez de regarder l'inconstance en sachant que il y a quand même très probablement une vraie énergie de vie derrière. On va aller voir l'extension on va aller voir de l'autre côté comment l'autre vous voit ses messages ses intentions comment passer cet obstacle de la difficulté avec ce 3 de denier à créer quelque chose à fonder c'est vraiment les fondations mais c'est aussi qu'est-ce que je t'apporte et qu'est-ce que tu veux m'apporter et comment l'autre avec cette énergie d'impératrice aussi peut se glisser dans toutes ces offres qui sont à votre disposition ou alors qu'est-ce qui l'empêche de si ça vous parle on se retrouve dans l'extension vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous sinon je vous souhaite déjà qu'avec tout ça vous ayez quelques chemins et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt